Depuis deux ans, Gilles participe au Salon des collectionneurs. Ce disquaire passionné originaire de Rivérac a su trouver ici sa clientèle. Pas de doute, le vinyle c'est l'indémodable chez les amateurs comme chez les novices. Quand il y a des jeunes qui se remettent à écouter des vinyles, donc ils piochent un peu dans les discothèques des parents et ils tombent sur les doors. C'est des trucs typiques des années 70 et cet album est vraiment exceptionnel. En 30 ans, le Salon des multi-collections est devenu une institution. Au milieu des allées, entre les traditionnelles monnaies anciennes ou miniatures, se cachent quelques trésors plus atypiques. De quoi taper dans l'oeil des chineurs du dimanche. Je trouvais des porte-clés comme ceux-ci des broches Air France qui étaient remis aux agents commerciaux à l'époque. C'est de beaux petits objets à des budgets relativement tout petits et ça fait toujours plaisir d'avoir ceux-ci chez soi. En plus de la centaine de marchands présents, chaque année une exposition est proposée sur place. Le thème pour cette 31e édition, le bistrot d'autrefois. En glanant quelques antiquités, les organisateurs ont réussi à reproduire fidèlement un troquet parisien des années 1940. Elle est tournée de ce côté parce qu'en fait autrefois, c'était le garçon qui est encaissé et pas la patronne. Au-delà d'exhumer la nostalgie, l'idée est de faire revivre le petit patrimoine. Tout ça, si on nous, on ne s'en occupe pas, ça va disparaître, ça va aller à la déchetterie. Une caisse enregistreuse comme ça, la plupart du temps, elles ont été jetées. C'est pas dommage. Voyager dans l'histoire à travers des objets d'antan, De quoi fasciner les 2000 badauds qui ont tarpenter cette année encore les allées du salon. C'est parti.